Dans le champ de la transition écologique, nous allons focaliser sur une thématique qui est la transition énergétique, donc parler davantage des métiers liés à la transition énergétique. Je vais m'appuyer principalement sur deux scénarios. Un scénario qui s'appelle le scénario Negawatt, qui prend ses origines en 2003 et qui a travaillé principalement sur la réduction des gaz à effet de serre et sur une approche 100% renouvelable, comment répondre à nos besoins à partir de 100% d'énergie renouvelable en France. Et je m'appuierai également sur un autre scénario qui est plus sur l'agriculture et la sylviculture et qui s'appelle AFTER, agriculture, forêt et usage des terres en 2050, AFTER 2050. Ces deux scénarios-là, en fait, nous montrent déjà un premier point qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est que nous ferons une transition énergétique et donc écologique si nous travaillons sur la maîtrise de notre consommation d'énergie. C'est le poste clé. Travailler sur les besoins énergétiques, travailler sur l'efficacité énergétique, je vais l'illustrer rapidement. En fait, il y a trois grandes catégories de métiers et de thématiques. Une première catégorie qui est le bâtiment. Le bâtiment consomme plus de 40% de toute notre énergie en France et donc maîtriser notre consommation énergétique dans les bâtiments, c'est un point clé. Dans l'industrie également et dans les transports. Ces trois thématiques-là sont des champs clés de la transition énergétique et c'est dans ces thématiques-là qu'on aura le plus d'emplois dans les années qui viennent. Si nous focalisons sur la partie bâtiment, quels sont les principaux enjeux ? On se rend compte que la transition énergétique dans le bâtiment, ça veut dire rénover l'ensemble de notre parc bâti français d'ici 2050. Donc plus de 30 millions de logements, des bureaux, des écoles, des mairies, des lycées, des hôpitaux qui doivent être rénovés à un niveau performant, c'est-à-dire isolation des murs, isolation de la toiture, changement des fenêtres, changement des portes, mise en place de chaudières, de chauffage et de ventilation performante. Donc l'ensemble de ces travaux doivent être conduits d'ici 2050 et ça représente des volumes colossaux. Donc il va nous falloir beaucoup plus d'entreprises artisanales pour conduire les travaux. Ces entreprises vont davantage travailler ensemble parce que la rénovation performante nécessite ce travail ensemble. Donc un travail qui sera probablement beaucoup plus, qui aura beaucoup plus de sens finalement. Un travail également de bureau d'études thermiques, travail de coordinateur de travaux. L'ensemble de ces métiers seront nécessaires pour conduire la rénovation du parc bâti français. Je voudrais évoquer avec vous aussi un autre secteur qui me paraît fondamental. Au-delà de la maîtrise de l'énergie, la transition énergétique, c'est produire des énergies renouvelables. La première source d'énergie renouvelable, à laquelle on pense très peu, c'est la biomasse. Qu'est-ce que c'est que la biomasse ? C'est tout ce qui pousse en agriculture et dans la forêt. Donc les résidus, par exemple, de culture agricole, c'est également les résidus d'arbres qui ne sont pas forcément valorisés aujourd'hui et qu'on peut valoriser en production d'énergie renouvelable. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette biomasse, c'est la principale source d'énergie renouvelable, autant que le photovoltaïque, l'éolien, l'hydraulique réunis à 2050. Et en fait, l'enjeu dans les nouveaux métiers, c'est par exemple de produire du gaz, de la chaleur ou de l'électricité. Si on prend un exemple, la méthanisation. En agriculture, vous avez des résidus agricoles, vous les prenez, vous les mettez dans une cuve fermée. Ça, ça permet de produire du gaz méthane, qui est l'équivalent de ce que vous prenez quand vous cuisinez votre gaz de ville. Sauf qu'au lieu d'avoir un gaz fossile, là, vous avez un gaz renouvelable qui est produit chaque année. Donc pour conclure, si vous voulez vous lancer dans des nouveaux métiers liés à la transition énergétique, je vous conseille de regarder la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, dans les transports, dans l'industrie et de regarder la production d'énergie renouvelable, notamment la biomasse, mais aussi les autres secteurs photovoltaïques, éoliens, hydrauliques, qui sont les secteurs clés de demain au niveau nouveau métier de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada